Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel de Montaigne, Apologie de Raymond Sebon. Dans les Essais, chapitre 12 du livre 2, place comparable à la métaphysique dans la pensée de Descartes, assise de sa pensée. Dans les Essais, il a composé son attitude en se confrontant avec Raymond Sebon, sa méthode, théologien catalan mort en 1436 à Toulouse, où il enseignait la théologie et la médecine. Son œuvre, parue 50 ans après sa mort, est mise à l'index. En 1581, Montaigne fut suivi par la Congrégation et l'index aussi. Montaigne traduisit le livre de Sebon pour son père, Pierre. Cette théologie naturelle, revivifiant la vieille doctrine augustinienne, analyse de la nature humaine, qui amène à Dieu par sa faiblesse. Prétention de la philosophie à seconder la foi des théologiens au lieu d'en demeurer la servante avec humilité. Recommandation aux hommes d'user de la raison en rapport avec la foi. Une âme chrétienne peut et doit appuyer sa foi sur des raisons humaines. Mais la raison toute seule sans la foi ne peut rien. La science ne peut rien pour le bonheur, la joie, la droiture dans la paix de l'âme. Un sixième du total des essais, situation singulière et position centrale, effet du hasard non délibéré. A 35 ans, Montaigne perd son père et saisit que son tour est venu d'apprendre à mourir. En 1570, il se libère de ses charges à Bordeaux et prépare l'édition de son ami disparu, la Boétie. Il commence à écrire ce qui va devenir les essais. 1572, année de la Saint-Barthélemy. Montaigne bouleversée par la guerre civile qui fait rage. Lecture de Sextus, Hypotypose, l'esquisse pyrrhonienne. Il glissera du stoïcisme vers le scepticisme. Il écrit dans la tour de son manoir qu'il a aménagé en bibliothèque, sa librairie. Il veille à sauvegarder ses loisirs, chasse, voyage, mairie de Bordeaux, et la liberté de son esprit. Il vit de la conscience qu'il a de soi en l'enrichissant, dépassé en conservant. Pour Montaigne, les uns font croire au monde qu'ils ne croient pas, les autres, en plus grand nombre, se le font croire à eux-mêmes, ne sachant pas pénétrer ce qui est que croire. Les hommes se servent de la religion. Cela devrait être le contraire, foi et religion par passion. Pas passion. S'il est permis au sujet de se rebeller et armer contre son prince pour la défense de la religion réforme, les fraudeurs de la dîme ecclésiastique offraient au lieu de la gerbe pleine de la paille battue. Le philosophe Antistène, comme on l'initiait au mystère d'Orphée, le prêtre lui disant, « Qui se voue à cette religion ? Qui se voue à cette religion recevrait après la mort des biens éternels et parfaits ? Pourquoi ne meurs-tu pas toi-même ? » Grande promesse de béatitude éternelle, qui ne change rien entre horreur de la mort. Le mourant se réjouirait de faire comme le serpent perdant peau ou comme le vieux cerf abandonnant ses vieux bois trop long. Aucun des disciples de Platon, discours de l'immortalité de l'âme, se précipita à la mort pour en jouir. Nous sommes chrétiens au même titre que Périgourde, l'athéisme étant une proposition dénaturée et monstrueuse. Froissée et foulée aux pieds, l'orgueil et l'humaine fierté. Fuir la mondaine philosophie, notre sagesse n'est que folie devant Dieu et de toutes les vanités, la plus vaine est l'homme. L'homme qui n'est rien s'y pense être quelque chose se séduit lui-même et se trompe. De saint Paul, gravé sur les travées de la bibliothèque de Montaigne. Notre suffisance tend son étroite et les bornes de notre esprit, Cicéron. La présomption est notre maladie naturelle et originelle, la plus calamiteuse et la plus frêle des créatures, la plus orgueilleuse. Nous sommes le seul animal abandonné sur la terre, nu. Chaque animal se rend compte de sa force, Lucrèce. Cette merveille, combien peu il faut à nature pour se contenter. Combien peu elle nous a laissé à désirer. Les stoïciens disent qu'un homme aurait de quoi se substancer d'une olive par jour. Le mulet de Thalès s'aperçut que le sel fondait au passage des rivières, lui rendant sa charge plus légère. On le chargea de laine, quand son maître se rendit compte de sa malice. La mule cessa de se plonger dans le ruisseau. La guerre est la plus grande et pompeuse des actions humaines, témoignage de notre imbécilité et imperfection. Virgie. Entre deux reines s'élève avec agitation une querelle, mais loin d'imaginer la colère du peuple et sa fureur guerrière, ineptie et vanité humaine. L'amour de Paris fut cause d'une guerre cruelle entre la Grèce et le monde barbare. Horace. Gratitude. Androduce de Das, dans la reine de Rome, face à un lion monstrueux qu'il ayant vu, entrant en admiration, s'approcha paisiblement d'une façon molle et paisible et commença, à la mode des chiens qui flattent leur maître, à le baiser et à lécher ses mains, à ce pauvre misérable tout transi d'effroi. Androduce le caressa à Pion. Le peuple cria de joie. L'empereur fit appeler cet esclave, qui lui raconta qu'en Afrique, il avait soigné ce lion à la patte. Trois ans auparavant que son maître le condamna à la reine, l'esclave fut mis en liberté et absout de cette condamnation. Par ordonnance, le peuple lui donna le lion. Ainsi, dit à Pion, Androduce promène son lion en laisse et laisse les gens dire « Voilà le médecin du lion. » L'oiseau, le roi de lait et le crocodile, il picore la chair dans sa mâchoire et le prévient des dangers. Nous sommes surpassés en beauté par beaucoup d'animaux, Sénèque. Combien le singe et cette bête si laide nous ressemblent, Lucrèce ? Notable prérogative des autres animaux, où nature leur a prescrit certaines saisons et limite à la volupté. La volupté et la santé sont-elles plus savoureuses à celui qui sait l'astrologie et la grammaire ? Sans doute tu éviteras les maladies, tu échipperas aux chagrins et aux soucis, tu auras une vie plus longue et un sort meilleur, juvénal. Les épicuriens accusaient Aristote d'avoir une jeunesse dévergondée et d'avoir du vivant de Platon fondé une école rivale de son maître. Corneille Agrippa Si l'homme était sage, il prendrait le vrai prix de chaque chose, selon son utilité à sa propre vie. Aux races, le sage est roi des rois, inférieur qu'au seul Jupiter. Épithète dit que l'homme n'a rien proprement, rien que l'usage de ses opinions. Nous n'avons que du vent et de la fumée en partage. Nous avons raison de faire valoir les forces de notre imagination, car tous nos biens ne sont que songes. Le sage retire son existence des ténèbres et des tempêtes pour la placer au calme et à la lumière, Lucrèce. Tranquillité et sérénité de l'âme, déchargée de toute passion, passer sa vie dans la simplicité et l'ignorance, sans lettres, sans lois, sans roi, sans religion. Mourir de vieillesse. Il nous faut abétir pour assagir et nous éblouir pour nous guider. Les hommes sont moins sensibles au plaisir qu'aux douleurs, dit l'île. La Boétie, nous sentons vivement la moindre piqûre, alors que nous sommes insensibles à la santé. L'homme a à peine conscience d'être en bonne santé et rigoureux. Énus, c'est avoir beaucoup de bonheur que de n'avoir pas de malheur. Cité par Cicéron dans le Phénibus. Épicure préconise pour soulager les peines à détourner sa pensée de toute idée fâcheuse et de la ramener à la contemplation d'idées agréables. Pour un autre auteur non identifié, ce souvenir du bien passé double la peine. Cicéron, d'où est le souvenir des peines disparues ? Et il est en notre pouvoir d'ensevelir nos malheurs dans un perpétuel oubli et de nous rappeler nos prospérités avec agrément et douceur. L'Icasse avait des mœurs bien réglées, vivant doucement et paisiblement en famille, se conservant des choses nuisibles. Il pensait être perpétuellement au théâtre. Démocrite avertit par l'âge que ses facultés déclinées spontanément offrissent sa tête à la mort. A Socrate, sa meilleure doctrine était l'ignorance et sa meilleure sagesse, la simplicité. Saint Augustin, on connaît mieux Dieu en ne le connaissant pas. Tacite, il est plus saint et respectueux de croire que d'approfondir les actes des dieux. Cicéron, il est vraiment difficile de connaître le Père de cet univers et si on parvient à le connaître, il est impie de le révéler au vulgaire. Pour Aristote, Dieu est exempt de vertus et de vices. Il n'est susceptible ni d'affection ni de colère car de telles passions ne se trouvent que dans les êtres faibles. Cicéron, presque tous les anciens ont dit qu'on ne pouvait rien connaître, rien comprendre, rien savoir, que nos sens étaient bornés, nos intelligences faibles et le cours de la vie bref. Suspendre son jugement, Montaigne choisie comme devise d'une métaille gravée en 1576 et représentant une balance avec ses plateaux en équilibre. Ceux qui pensent avoir trouvé la vérité se trompent infiniment. Cicéron, vanité de se croire capable d'atteindre la vérité. La tharaxie, qui est une condition de vie paisible, exempte des agitations d'où naissent la crainte, l'avarice, l'envie, les désirs immodérés, l'ambition, l'orgueil, la superstition, l'amour des nouveautés, la rébellion, la désobéissance et les maux. Cicéron, Dieu a voulu que nous ayons la connaissance, mais seulement l'usage de ces choses. Psaume, le Seigneur connaît les pensées des hommes et sait qu'elles sont vaines. Platon aimait cette façon, cette forme de philosophie par dialogue, haïtien pour loger plus décemment en diverses bouches la diversité et variation de ses propres fontaines. Vers de Valerius Soranus, cité par saint Augustin dans la Cité de Dieu, livre 9, chapitre 11. Jupiter tout-puissant, père et mère du monde, des rois et des dieux. Pour Pythagore, Dieu n'est autre chose que l'extrême effort de notre imagination vers la perfection, chacun en amplifiant l'idée selon sa capacité. Socrate, qu'il ne faut s'enquérir de la forme de Dieu que le soleil est Dieu et l'âme de Dieu. Ariston estime la forme de Dieu incompronable. Les dieux ne s'occupent pas des actions humaines. Hénus, cité par Cicéron. Les choses les plus ignorées sont plus propres à être déifiées. Cicéron, puisque l'homme désirait tant s'apparenter à Dieu, il eut mieux fait de ramener à soi les conditions divines que d'envoyer là-haut sa corruption et sa misère. Mahomet promet aussi un paradis, attirant ainsi les espérances. Cela n'a rien de commun avec l'infinité. S'il y a quelque chose de mien, il n'y a rien de divin. Au vide, c'était Hector qui combattait alors, mais le cadavre qui fut traîné par les chevaux d'Achille, ce n'était plus Hector. Lucrèce, tout ce qui change se dissout, se dissout donc, péris. Nous sommes constitués dans notre unité par le mariage du corps et de l'âme. Et donc l'homme ne souffre pas que les vers lui rongent les membres. L'homme ne peut être que ce qu'il est, ni imaginer que selon sa portée. Les jettes se tiennent pour immortels, et mourir n'est que s'acheminer vers leur dieu, Zamlowskis. Lucrèce, tant la religion a pu conseiller de mou. Les Carthaginoises immolaient leurs propres enfants à Saturne, et ceux qui en avaient point en acheter. Virgile, aîné, saisit quatre jeunes et quatre autres sur les bords de Lufens pour les immoler. Polycrate, tirant de sa mosse pour interrompre son continuel bonheur et le compenser, jetait en mer le plus précieux joyau qu'il eut, estimant que par ce malheur il satisfaisait aux vicissitudes de la fortune. Saint Augustin, telle est la fureur de l'esprit troublé, pensant apaiser les dieux en surpassant toutes les cruautés des hommes. Lucrèce, bien souvent à la religion, a donné naissance à des actes criminels et impies. Il y a selon Pline et Hérodote des espèces d'hommes en certains endroits qui ont fort peu de ressemblance à la nôtre. Lucrèce, il s'effraie de leur propre fiction. Pline, qui a-t-il de plus malheureux que l'homme gouverné par ses fictions ? Nous sommes incapables d'avoir fait le monde. Il y a donc quelques natures plus excellentes qui y aient mis la main. Ce quelque chose de meilleur, c'est Dieu. Une riche demeure n'est pas faite pour les rats, pas les célestes. Le monde nous produit. Il a donc âme et raison. L'enchanteur Merlin, passait pour avoir été conçu par un démon. Petite livre, tant la superstition introduit les dieux, même dans les plus petites choses. Au vide, Crète, berceau de Jupiter. Archimède, le soleil est un dieu de fer enflammé. Socrate estimait qu'il suffisait d'en avoir assez pour pouvoir arpenter la terre qu'on donnait et qu'on recevait. La philosophie, selon l'ouvrage, n'est qu'une poésie sophistiquée, tirant leurs autorités des poètes. Platon n'est qu'un poète décousu. Timon, sceptique, disciple de Piron, l'appelle par injure, grand forgeur de miracles. Tout philosophe ignore ce que fait son voisin ou ce qu'il fait lui-même. Le dieu de la science scolastique, c'est Aristote. Verre d'origine inconnue, un verre d'origine connue. La vertu de ton père t'a été transmise avec la vie. Lucrèce, nous avons le sentiment que l'âme naît avec le corps. Platon dit tenir de Pindar et de l'ancienne poésie cette créance des infinies vicissitudes de mutations auxquelles l'âme est préparée. Montaigne s'adresse à Marguerite de Valois dans cet ouvrage. Thalès estime la connaissance de l'homme très difficile à l'homme. Il lui apprend que la connaissance de toute autre chose lui est impossible. Je vous conseille la tempérance, la modération et la fuite de la nouveauté et de l'étrangeté. Platon disait que sans loi, nous aurions à vivre comme des bêtes. Au vide, on devient plus maniable à force d'être manié, comme la cire avec le pouce au soleil. Lucrèce, une découverte plus récente discrédite la plus ancienne et change notre opinion sur toutes les explications antérieures. L'humain mélancolique ou colérique, le chagrin, l'allégresse. Nous devenons prophètes et divins proches de la mort. Allusion au don de prophéties qu'ont prêté aux mourants. Lucrèce, ainsi le temps des révolutions change le prix des choses. Ce qui fut précieux n'est plus du tout à l'honneur, une autre chose lui succède, sort du mépris et recherchait davantage de jour en jour. Sa découverte est fleurie de louanges et a joui d'une considération extraordinaire parmi les mortels. Paracels, alchimiste et médecin suisse 1493-1541, inaugura ses leçons à l'université de Bâle en brûlant les livres de Galien et d'Avicenne. Il ne faut pas croire en chacun, car chacun peut dire toute chose. Les prêtres égyptiens dirent à Hérodote que depuis leur premier roi, le soleil avait changé quatre fois de route, que la mer et la terre se changent alternativement l'un en l'autre et que la naissance du monde est indéterminée. Que Dieu est resté quelquefois sans créature, il est resté oisif mettant la main à cet ouvrage. Citation d'Apulée De Deo Socratis dans la cité de Dieu. Comme individus, ils sont mortels, comme espèces, immortels. Cicéron et Diodorus disent que les Chaldéens tenaient registre de 400 000 ans. Aristote et Pline disent que Zoroastre vivait 6 000 ans avant Platon. Ceux de la ville de Saïs ont des mémoires par écrit de 8 000 ans et que la ville d'Athènes fut bâtie 1 000 ans avant Saïs. C'est un grand ouvrier de miracles que l'esprit humain. Versant de la chose sur le genou du Nouveau-Né, tu es venu de poudre et tu retourneras en poudre. L'art des augures. Végès, le climat contribue non seulement à la vigueur du corps mais encore à celle de l'esprit. Cité par Justelips. L'ère d'Athènes est subie et c'est pourquoi les Athéniens sont réputés d'avoir l'esprit plus délicat. A Thèbes, il est épais et les Thébains passent pour des gens grossiers. Le chrétien supplie Dieu que sa volonté soit faite. Midas, requérant au Dieu de convertir tout ce qu'il toucherait serait en or. Il se trouva accablé sous la jouissance de son désir, riche et malheureux à la fois, au vide. Tout ce qui est plaisant n'est pas toujours salutaire. Psaume, ta verge et ton bâton m'ont consolé. Juvenal, laisse au Dieu le soin de peser ce qui nous convient et ce qui est utile à nos affaires. Par le calcul de Varon, acquis 288 sectes sur la question du souverain bien de l'homme. Les uns dans la vertu, les autres dans la volupté, au consentir à nature qui en a la science, qui n'avoir point de douleur, qui à ne se laisser emporter aux apparences. Aux races, ne s'étonner de rien. Numassus est presque le seul et unique moyen qui puisse apporter et conserver le bonheur. Le souverain bien, c'est l'ataraxie qui est l'immobilité du jugement à chacun d'obéir aux lois de son pays. Socrate inspiré d'un conseil divin, la vérité de t'avoir un visage pareil et universel. Diogène lavait les choux. Si tu savais vivre de choux, tu ne ferais pas la cour aux tyrans. Et Aristide peut de répondre, si tu savais vivre avec les hommes, tu ne laverais pas les choux. Solon pleurant la mort de son fils, ses larmes impuissantes et inutiles. Et c'est pour cela que je les réponds. La femme de Socrate, aucun justement, le font mourir ces méchants juges. Socrate répondit, aimerais-tu donc mieux que ce fût justement ? Nous nous cachons pour jouir de nos femmes. Les Indiens le font en public. Juvénal, la haine populaire provient de ce que chacun hait, les divinités du peuple voisin et n'estiment que le Dieu qu'il devait n'être. À l'égard du plaisir du sexe, Épicure pense qu'il ne faut pas considérer ni la race, ni le lien, ni le rang, mais la grâce, l'âge et la beauté, cité par Cicéron dans les Tasculanes. L'amour n'est pas défendu au sage, Cicéron dans le Phénibus. Métroclès se retira de la secte péripathétique pour la secte stoïque plus franche. Ce que nous appelons honnêteté, de nos effets à découvert, ce qui est honnête de faire à couvert, il appelait sottise. Héraclite et Protagoras disent que le vin semble amère aux malades et gracieux aux saints. Nous sommes séduits par la parure. L'or et les pierres précieuses cachent les défauts. Lucrèce, le temps modifie la nature du monde entier. Rien ne reste semblable à lui-même. Tout se transforme. La nature change tout et oblige tout à se modifier. La nature est mesurée. Rien en elle qui demeure. Michel de Montaigne, Apologie de Raymond Sebron. Merci.